mondial mais caché comme publicité vous savez publicité dans le monde il y a deux sortes de publicité ou c'est publicité directe ou caché indirecte les publicités directes vous le voyez il dit Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, promotion de ça c'est de publicité pour n'importe quelle radio et télévision qui n'est pas le cas de notre radio il y a environ 15 minutes de publicité de temps en temps alors c'est à dire 45 minutes vous avez quelque chose mais 15 minutes de publicité mais ici et maintenant Didier Doppler j'ai mon ami que je salue Didier Doppler le président d'ici et maintenant depuis la naissance il est décidé de ne pas publier des publicités alors la publicité il y en a direct et indirect et les guerres quand il y a il y a les guerres froides on disait et après les guerres directes indirectes actuellement il y en a une guerre mondiale indirecte publicité quand on fait de publicité pour n'importe quoi ça ok autre chose mais de temps en temps vous avez des publicités cachées par exemple dans un film dans une émission vous voyez le gars je parle toujours de Coca-Cola voilà de Pepsi-Cola le gars il est en train de boire l'artiste du film mais à la main qu'est ce qu'il a bouteille de Coca-Cola ou par exemple dans certaines émissions on dit ah oui écoutez nous avons un reportage aujourd'hui sur Coca-Cola sur les boissons les boissons de nois alcoolisée et il parle de Coca-Cola ou par exemple ah aujourd'hui nous avons un jeune homme qui l'a inventé quelque chose il a inventé ça ça c'est un site internet qui va vous donner les possibilités de louer votre voiture de louer votre maison de faire ça de faire ça ah oui c'est un jeune homme là j'en suis là ah oui c'est de publicité à quelqu'un qu'on ne le connaît pas on veut en publicité indirecte et le lendemain il est millionnaire comme pour le part des dans le domaine informatique c'était comme ça et c'est comme ça ou par exemple le livre quelqu'un il fait des livres mais la maison d'édition il a des contrats avec des radios de télévision et tout ça pour nous s'il envoie la personne un exemplaire de son bouquin on va faire publicité gratuit pour lui mais tous les autres chaînes ils ont des contrats énormes avec les maisons d'édition quand vous voyez un bouquin est vendu à 10 000, 50 000, 100 000 exemplaires c'est grâce au passage d'un individu sur telle antenne, telle radio France Info par exemple, France Info c'est quand tu passes et tu présentes ton livre ce n'est pas gratuit c'est des publicités indirectes des contrats avec des maisons d'édition patati patata qui donnent la possibilité de l'individu même s'il est célèbre il ne fait pas de publicité il ne va pas vendre énormément alors c'est direct indirect vous l'avez partout c'est pour ça il faut être intelligent dans la vie l'intelligence c'est très important ignorance c'est autre chose et intelligence aussi c'est autre chose il faut être intelligent pour connaître tous ces moyens de publicité bonsoir c'est qui ? Max comment ça va Max ? vous allez bien ? ne quittez pas voilà nous avons puisque Max avec nous je le prends tout de suite mes chers amis et on va écouter Mester Max Max bonsoir comment ça va ? bonsoir monsieur Abbassi bon c'est la première fois que j'appelle à votre émission je suis habitué plutôt des émissions de l'après-midi mais voilà je voulais réagir un peu c'est une sorte d'antenne libre c'est ça ? bien sûr Max je vous remercie de nous appeler comme vous venez de dire la première fois quel âge avez-vous Max ? j'ai 40 ans qui arrive à 120 ans voilà et je suis ravi de vous entendre ça fait 40 ans que je suis sur cette antenne de la radio ici maintenant quand vous êtes né je suis entré c'est excellent c'est pour ça que je vous ai demandé votre âge parce que je savais qu'il serait environ 36 37 40 voilà chez Max je vous écoute voilà bah je voulais parler un peu de manière générale moi je voudrais dire par rapport enfin c'est un peu lié tout ce que je veux dire moi j'ai personnellement j'ai honte j'ai honte d'être occidental aujourd'hui à l'heure actuelle en 2022 j'ai honte parce que les ça se voit beaucoup en occident que ça soit en Europe ou aux Etats-Unis on voit que on est dans des on a eu différents épisodes comme le Covid comme tout ça bon bref je vais pas revenir là dessus j'en ai assez parlé pendant des heures mais on voit que on est on voit qu'en fait on est une société qui devient complètement dégénéré on devient complètement aujourd'hui tout ce qu'on tout ce qu'on entend à la télé quand on voit des minorités qui veulent imposer leur point de vue à la majorité je parle notamment des minorités notamment LGBT mais il y en a d'autres qui veulent imposer une façon de voir les choses et une façon de vivre comme eux ils la veulent alors que personne leur enlève le droit de vivre eux comme ils veulent mais eux ils veulent imposer voilà on veut imposer que Maurice se demande s'il peut accoucher d'un bébé on se demande Ginette se demande s'il peut pas avoir un zizi et tout ça enfin je veux dire on est devenu des dégénérés c'est et moi j'ai honte de cette société quand on voit bon l'Ukraine oui bon quand on voit l'Ukraine le président Zelensky qui a été et avant d'être élu qu'est-ce qu'il faisait il était acteur il jouait il jouait de la guitare avec son sexe qui faisait des sketchs et machin mais est-ce qu'un mec comme ça peut devenir président est-ce que c'est sérieux d'avoir un mec comme ça non c'est pas sérieux quelle idée aussi pour les peuples d'élire des mecs comme ça demain on va avoir un clown à la demain on va élire Patrick Sébastien comme président de la république parce que c'est à peu près le même topo donc moi j'ai honte moi j'ai honte de ce que la société est devenue et je suis pas très vieux mais je me souviens de la société des années moi j'habite à la campagne je suis pas parisien mais moi je me souviens dans les années 80-90 la vie comme elle était il y avait de l'entraide il y avait des anciens qui nous apprenaient beaucoup de choses sur la vie sur l'histoire de la région du pays qui nous transmettait des choses c'était une vie beaucoup plus saine les gens on passait pas leur temps les politiques passaient pas leur temps à faire suer les gens pour tout et n'importe quoi les gens étaient quand même très libres c'était une vie qui était plutôt saine peut-être pas partout peut-être pas non plus il faut pas l'idéaliser non plus bien sûr que ces années là ont eu leur travers mais c'était quand même les rapports humains étaient quand même beaucoup plus sains aujourd'hui depuis allez bon début des années 2000 ça a commencé à changer depuis les années 2010 c'est devenu du n'importe quoi mais partout du n'importe quoi et je vais faire l'analogie avec le peuple romain il y a 2000 ans les romains à l'époque étaient très avancés techniquement technologiquement ils ont inventé plein de choses ils étaient loin d'être cons les romains faut voir et tout tout ce qu'ils ont construit et à une époque à l'âge de pierre tout ce qu'ils ont créé les actes ducs les théâtres enfin les réseaux d'eau ils commençaient déjà à faire des réseaux d'eau potable à faire des réseaux pour enlever les eaux usées etc je veux dire c'était quand même pour cette époque là c'était quand même quelque chose c'était un peuple qui quand même voilà mais à force je parle pas des guerres ça c'est pas bien ce qu'ils ont fait au niveau des guerres je parle juste au niveau technologique mais ce peuple là a fini par être complètement dégénéré et il a disparu et finalement pas totalement parce qu'il reste toujours voilà bon les italiens sont des descendants des romains mais ce que je veux dire par là c'est que ils ont disparu et nous en occident on est en train de suivre le même chemin et c'est ça qui est triste en fait et la majorité ne voit pas beaucoup 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 de gens ne voient pas il y a encore des gens qui pensent un peu comme moi et qui se disent mais c'est quoi cette société de malade dans laquelle on vit parce qu'aujourd'hui moi personnellement j'ai pas envie de faire d'enfant dans cette société dans cette société qui devient malsaine enfin qui l'est d'ailleurs elle devient pas elle l'est malsaine dans une société où on nous promet sans le dire bien entendu parce qu'on va nous présenter ça avec des termes un peu comme comme je dis toujours on habille de la mouise avec avec du avec un paquet cadeau et puis et puis on dit ça on dit aux gens que c'est un cadeau qu'on leur fait mais au final ça reste toujours de la mouise on est en train de nous préparer un pass climatique on est en train de préparer des restrictions à tout va sur la liberté des gens de consommer la liberté des gens de se déplacer la liberté des gens de d'assouvir enfin d'assouvir leurs besoins les plus vitaux comme boire et manger on parle même pas d'aller en vacances on parle de boire et manger on va leur on va les restreindre à tout et la majorité des gens ne voient pas ça parce qu'on leur dit tellement oui oui mais c'est pour l'écologie c'est pour l'écologie c'est pour l'avenir de vos enfants donc tout le monde dit ah bah oui c'est pour l'écologie tout va bien on accepte tout parce que tu comprends oulala faut sauver la planète terre etc blablabla je dis pas qu'il faut pas sauver la terre c'est pas mon propos mais le problème c'est que la plupart de ceux qui parlent d'écologie sont souvent des bobos qui habitent dans de beaux quartiers et qui n'ont jamais vécu à la campagne ils savent pas ce que c'est qu'un oiseau ils savent pas comment la nature change à chaque saison ils savent pas bah tiens à tel moment il faut planter des choux à tel moment il faut planter des tomates à tel moment il faut planter des salades pour espérer les récolter à tel ou tel moment de l'année etc ils savent même pas faire pousser un radis d'ailleurs et les mecs viennent te parler d'écologie enfin je veux dire voilà à un moment je dis pas qu'il y a que à la campagne qu'on sait mais ce que je veux dire par là c'est que l'écologie aujourd'hui est complètement dans c'est de l'idéologie ceux qui s'en servent sont complètement dans l'idéologie sont dans n'importe quoi dans des mesures complètement complètement farfelues qui montrent oui oui mais bon on fait ça c'est pour l'écologie oui mais en même temps c'est n'importe quoi ce que t'as mesure moi finalement voilà on marche sur la tête aujourd'hui je trouve qu'on marche sur la tête on est dans une société pour moi pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui souffrent mais on est dans une société pour moi d'enfants pourris gâtés voilà qui attendent que leur maître donc le gouvernement le président leur dise quoi faire quoi dire quoi penser quand je dis le gouvernement le président je devrais rajouter les chaînes info la télé la radio mainstream je parle des grandes chaînes tv et grandes chaînes radio je parle pas des petites radios associatives mais voilà aujourd'hui les gens